Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de l'année du JT de la télé. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo pour où je vous parlais de mes projets 2019, et que je vous souhaitais une bonne année 2019, eh bien je réitère mes voeux ici, et je vous souhaite une très bonne année, que vos projets se réalisent, que vous ayez la santé, l'amour, la famille, les amis, bref, que tout ça, que l'année 2019 soit heureuse pour vous. Mais on a aussi un gros sommaire pour ce premier numéro de l'année, et donc c'est parti pour le sommaire de ce premier numéro. Vous, en pro, sommaire de ce premier numéro, rien n'est impossible. Jean-Jacques Bourdin change de case horaire pour espérer remonter les audiences sur RMC Story. On vous donne tous les détails de ce changement de case. On continuera avec les reines des enchères, découvrir la date de diffusion de la première de l'affaire conclue de la mode de M6. On continuera également avec Demain nous appartient, Atem Khélif, interprète de Bilal Bédiard, virer du feuilleton. On vous donne toutes les infos sur ce départ. Et on terminera par la soirée pyjama. Yann Barthès et Vincent Dedienne en prime time sur TMC très bientôt. Découvrez la date de diffusion et le programme de la soirée. On vous dit tout en fin de vidéo. Sans oublier l'audience de la semaine. Et cette semaine, on vous parlera des audiences engendrées par les primes le soir du réveillon. Et également, on vous parlera du spectacle sur les Champs-Elysées, très suivi sur BFM TV le 31 décembre. On vous dit tout en fin de vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler et vous dire qu'en commentaire, enfin en description plutôt, de cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien pour découvrir mon blog. Le blog a changé. Et donc, j'ai changé de site pour poster mes articles. Si vous voulez lire les articles, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Le site a changé. Et vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, qui est également dans la description. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti pour le générique. Et on parle de tous ces titres juste après celui-ci. C'est parti, générique ! Et on commence ce premier numéro de l'année avec Rien n'est impossible. Jean-Jacques Bourdin change de case horaire pour espérer remonter les audiences sur RMC Story. Le talk show de Jean-Jacques Bourdin change d'horaire pour espérer remonter ses audiences sur RMC Story. En effet, après la déprogrammation précipitée de talk show de Jean-Baptiste Boursier, c'est au tour de Jean-Jacques Bourdin de changer de case. Selon les informations du Parisien, son émission Rien n'est impossible, programmée une fois par mois sur RMC Story, va ainsi passer du vendredi au lundi, mais reste en première partie de soirée. Toujours en direct et en public, ce changement interviendra dès janvier prochain. Ce changement arrive seulement après le quatrième numéro. Depuis son lancement mi-octobre sur RMC Story, le canal 23 de la TNT, l'émission mensuelle a connu des audiences faibles. Pour son lancement, Rien n'est impossible avait fédéré 90 000 curieux pour 0,4% du public. Le deuxième numéro de Rien n'est impossible ne comptait plus que sur 77 000 téléspectateurs et 0,3% du public. Enfin, le troisième numéro diffusé en décembre avait en revanche doublé son audience avec 181 000 fidèles pour 0,8% sur l'ensemble du public, un score cependant toujours inférieur à la moyenne de la case et visiblement insuffisant pour rester dans cette case. L'émission avait également pu compter sur les Gilets jaunes qui avaient fédéré une telle audience. Que pensez-vous de cette émission ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée le lundi du coup ? Dites-nous tout ça en commentaire et on vous lira bien évidemment. Et on continue avec les reines des enchères. Découvrez la date de diffusion de la première de l'Affaire conclue de la mode de M6. M6 proposera très bientôt à ses téléspectateurs un Affaire conclue de la mode avec Christina Cordula. Après le succès d'Affaire conclue quotidiennement sur France 2, c'est M6 qui va se lancer dans les émissions d'enchères. Produite par Uberprod, déjà derrière les reines du shopping, cette émission est librement adaptée du format Fashion Auction. Dans ce nouveau format, des anonymes viendront vendre des pièces de leur dressing, sac de luxe, vêtements de marque ou encore pièces vintage pour tenter d'en tirer le meilleur prix. A leur arrivée, chaque objet est expertisé par l'un des 4 spécialistes du programme pour lui donner un prix plancher. Puis l'objet et son vendeur se dirigent vers une salle des ventes présidée par un commissaire-priseur aux aspects comiques dans lesquels se trouvent 10 anonymes cherchant à faire les meilleures affaires. Contrairement à Affaire conclue, une fois le prix arrêté, une nouvelle négociation peut être menée entre vendeuse et acheteuse. Le tout est évidemment entrecoupé de réactions des candidates mais également de Christina Cordula. M6 avec les reines des enchères va surfer sur le succès de Affaire conclue qui frôle désormais les 2 millions de fidèles et les 20% de parts de marché chaque jour sur la 2. La chaîne espère rebooster le pré-accès de la 6 qui en 2002 avait été la première à jouer la carte des enchères avec un trésor dans votre maison. Mais en effet, depuis la rentrée, les reines du shopping ne réunissent en moyenne que 879 000 fidèles chaque jour pour une part de marché de 8,7% du public. Pour rappel, un an plus tôt, la case dépassait le million de téléspectateurs. A partir du lundi 7 janvier à 17h30, la chaîne dégainera les reines des enchères, une nouvelle émission quotidienne animée par Christina Cordula. Que pensez-vous de cette émission ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Demain nous appartient. Atem Khalif, interprète de Bilal Bédiar, viré du feuilleton. Le feuilleton Demain nous appartient, proposé du lundi au vendredi en accès sur TF1, se poursuivra son Atem Khalif. En effet, seulement quelques jours après un dépôt de plainte, dévoilé par Closer, Télestar indique que l'acteur de 50 ans Atem Khalif ne reprendra pas son rôle. L'interprète de Bilal Bédiar, présent dès la première intrigue à 7, a été renvoyé après avoir avoué des violences conjugales sur sa compagne. Ivre au moment des faits, il a reconnu avoir giflé sa femme. Un départ irrémédiable et fâcheux pour la production. Bilal Bédiar s'était attiré la sympathie des téléspectateurs lorsque le père de famille avait été frappé par la perte de son fils Liès après l'explosion des deux bateaux lors du premier épisode du feuilleton. Un père de famille et mari est calme et aimant aux antipodes de l'affaire qui touche le comédien. Le mari de Leila ne devrait pas disparaître des écrans. En effet, un comédien va venir reprendre les traits du vigneron. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le feuilleton voit le départ d'un des comédiens. En effet, loin des raisons de ce dernier, l'été dernier, le personnage d'Arthur Lazare Noiré avait changé de visage, Théo Cosset ayant pris la succession de Jean-Baptiste Lamour suite à des études de comédie. Demain nous appartient et à suivre du lundi au vendredi à partir de 19h20 sur TF1 avec Ingrid Chauvin, Clément Remiens et tous les autres. Que pensez-vous de ces informations ? Que pensez-vous de cette série ? Regardez-vous le feuilleton. Dites-nous tout ça en commentaire pour nous donner votre avis. On vous lira bien évidemment. Et on termine ce premier JT de l'année par la soirée pyjama. Yann Barthès et Vincent Dedienne en prime time sur TMC très bientôt. Découvrez la date de diffusion et le programme de la soirée. Alors que Yann Barthès cartonne en accès chaque jour, il animera une nouvelle émission en prime time sur TMC. Alors que Vincent Dedienne a déserté depuis la rentrée le plateau du talk show de Yann Barthès où il excellait dans l'exercice de la revue de presse décalée, l'humoriste orchestre son retour en grande pompe qu'il sera au centre d'un prime time baptisé soirée pyjama avec Yann Barthès. Ce dernier lancera à Vincent Dedienne, le comédien de 31 ans, de nombreux défis comme présenter un jeu télévisé, chanter, faire un monologue, passer sur le divan ou participer à un débat politique. Cette soirée pyjama verra également la participation de nombreuses personnalités dont Camille Cotin, Nathalie Baye, Jérôme Commander, Julie Gaillet, Elie Semoun, Jean-Pierre Foucault, Laurence Boccolini et Jean-Pierre Bacri. Si le déroulé précis de l'émission reste flou, l'humour sera à l'honneur pour preuve la bande-annonce du show où on y découvre un Vincent Dedienne qui charrie Yann Barthès sur sa taille avant d'emmener les caméras en immersion chez lui, dans sa famille ou presque. La première sera consacrée à Vincent Dedienne. Pendant tout le programme, le plateau sera décoré sur le thème de Grasby le Magnifique. Yann Barthès présentera donc Soirée Pyjama le 9 janvier prochain à partir de 21h sur TMC avec Vincent Dedienne. Que pensez-vous de cette émission ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? N'hésitez pas à réagir en commentaire pour nous donner votre avis et nous on se retrouve tout de suite pour la fin de ce JT de la télé. Hier, France 2 était leader avec le grand cabaret sur son 31, vu par 3,8 millions de téléspectateurs et 27,1% du public. En deux, c'était F1 avec le grand bêtisier du 31, suivi par 3,5 millions de personnes et 23,3% du public. France 3 est suivi avec son téléfilm double enquête, suivi par 1,5 millions de personnes et 9,5% du public. M6 est en hausse par rapport à l'an dernier avec M6 Musique Fête, c'est 20 ans, suivi par 1,2 millions de personnes et 7,8% du public. France 5 diffusait des trains pas comme les autres, suivi par 490,000 téléspectateurs et 3,2% du public. Leader TMT. C8 suivi avec H Tendre, la tournée des idoles 2018, suivi par 482,000 personnes et 3,1% de parts de marché. Michael Gregorio, j'ai 10 ans, suivi par 474,000 téléspectateurs et 3,1% du public sur W9. Cyster diffusait Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui a été suivi par 337,000 personnes et 2,2% du public. Energy 12 diffusait le concert de Coldplay Live in Sao Paulo, suivi par 330,000 personnes et 2,1% de parts de marché. Le Prime de Nos Chers Voisins Fête, le nouvel an a rassemblé 276,000 personnes et 1,8% du public. On a marché sur Bangkok, le film de TMC a captivé 270,000 personnes et 1,7% de parts de marché. RMC Découverte ne déprogrammait rien pour son réveillon et diffusait comme d'habitude Alaska Mega Machine, suivi par 216,000 personnes et 1,4% du public. France 4 diffusait la mini-série dramatique Les 4 filles du Dr. Marsh, suivi par 185,000 personnes et 1,2% du public. Le film Dieu Merci sur TFX a captivé 167,000 personnes. Le film de Chéri 25 Lettre à France a captivé 81,000 personnes pour 0,5% du public. Et Révélation a captivé seulement 65,000 personnes et 0,4% du public. Voilà donc pour les audiences du réveillon, maintenant on va passer aux audiences engendrées par le spectacle sur les Champs-Elysées diffusé sur BFM TV. BFM TV diffusait une grande soirée en route vers 2019, conclue par le traditionnel spectacle sur les Champs-Elysées. S'il y avait du monde sur l'avenue à Paris, beaucoup de Français étaient devant leur poste de télévision pour suivre la retransmission. Voici donc le bilan d'audience. Le soir du 31 décembre, entre 23h40 et minuit 10, le spectacle sur les Champs-Elysées a réalisé un véritable succès avec une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs pour une belle part de marché de 10,2% du public. La chaîne d'information s'est alors classée 3ème chaîne de France. Autre fait à noter, le pic d'audience a été enregistré à minuit 06 avec 2,1 millions d'individus devant leur poste de télévision. Que pensez-vous de ces audiences ? Avez-vous regardé l'une de ces émissions ? Et avez-vous regardé le spectacle sur BFM TV ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501